Nous, femmes et filles du mouvement Inamahoro, suivons avec beaucoup de préoccupation les soucis que cause la décision prise par le ministre de l'Intérieur du développement communautaire et de la sécurité publique du Burundi et voudrions lancer un appel au gouvernement du Burundi pour qu'il prenne ses responsabilités et protège le bien-être de la population concernée par ces décisions. La décision interdisa l'accès des motos, des vélos et des tuktuk au centre de la ville de Bujumbura, inquiète à mains égards. Outre la teneur de ces décisions qui déstabilisent une bonne partie de la population de la ville et de ses alentours, la manière dont le message est présenté à l'Assemblée nationale et communiqué aux administratifs suscite beaucoup d'interrogations quant au système de gouvernance en place au Burundi. Quel est le type de décision ministérielle qui ne peut être questionnée par les représentants du peuple ? Quel est le type de décision ministérielle dans laquelle les cadres du ministère concerné n'ont pas voix au chapitre ? Qu'en est-il de la séparation des pouvoirs que préconise la constitution du Burundi et même les principes démocratiques universels que l'État du Burundi dit être sien ? Selon le ministre de l'Intérieur, cette décision aurait été proposée par la police, dont la responsabilité est justement de veiller à la sécurité du peuple et du pays. Serait-ce une abdication de la police face à la difficulté d'assurer la sécurité de la circulation des motos, des vélos et des tuktuk ? En optant pour la restriction des déplacements par ses moyens de transport comme seul moyen de prévenir des accidents. Si le code de la route accuse des lacunes, ne pouvait-elle pas le renforcer ou l'ajuster pour qu'il soit plus efficace ? N'avons-nous pas de techniciens à même d'analyser le problème et de voir les causes de ces accidents ? Notamment l'excès de vitesse, l'alcool, le téléphone, l'ignorance du code de la route, l'indiscipline, la fatigue et bien d'autres causes ? Pour trouver ainsi des solutions idées et responsables sans préjudicier le bien du peuple que l'on prétend protéger ? La police burundaise n'est-elle pas vraiment en mesure d'éduquer et de discipliner la population pour assurer l'ordre et la circulation responsable en ville ? Le ministère de l'Intérieur décide de décharger la police du fardeau de sa responsabilité d'assurer la sécurité tout en oubliant que cette décision porte préjudice à la survie de toute une frange de la population qui a investi ou qui a employé ou alors utilise ses moyens de transport rapides, efficaces et abordables pour les uns et rentables pour les autres ? Est-ce que le ministère ayant le développement communautaire dans son portefeuille a pensé à tous les efforts déployés par ces jeunes sans emploi qui étaient parvenus à se prendre en charge par ce moyen et à se freiner en chemin vers un avenir meilleur ? Qui prendra en charge tout ce monde employé pour conduire ses motos, vélos et tuktuk et leurs familles ? Qui remboursera les crédits pris par les propriétaires ? Le ministre de l'Intérieur aurait-il vraiment pris en compte la détresse dans laquelle cette décision plonge la population concernée ? Le ministre de l'Intérieur n'ayant prêté aucune oreille attentive aux représentants du peuple et aux responsables de l'administration qui lui demandaient de reconsidérer la décision, il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et agisse dans l'intérêt majeur de la population qu'il a mandatée. Si le problème de sécurité de la situation des motos, vélos et tuktuk est bien géré dans tous les autres pays que nous connaissons, qu'est-ce qui empêche que ce soit le cas dans notre pays ? Compte tenu de tout ce qui précède, nous demandons instamment à Son Excellence M. le Président de la République d'user de son autorité pour revoir la décision du ministre de l'Intérieur avant qu'elle ne soit mise en application.